Donc on va pas parler pendant le générique, tout le monde est d'accord ? D'accord, c'est ceci. Oui, ok. Chers internautateurs, chers internautatrices, la tric tac télé présente risque d'être difficile puisqu'il n'y a que des non concernés par les règles autour de la table. A commencer par l'auteur du jeu dont il est question, pile poil chez Cocktail Games, c'est monsieur Cyril Bondel, salutations Cyril. Bonjour. Bienvenue à toi, alors ça tombe bien que ce soit toi, enfin je veux dire c'est pile poil le cas, puisque c'est toi qui a commis pile poil, d'ailleurs je vais même montrer en caméra déportée les deux versions du jeu, mais alors là je vais me tourner vers celui qui a, elle, commis la deuxième version, Mathieu, salut Mathieu. Salut. Cocktail Games, comment se fait-il qu'on passe d'un tout petit carré à un plus grand métal ? Pas parce qu'on s'est mis d'accord avec Cyril en fait, donc il édite ses jeux, et certains en fait ils nous les proposent. Et toi t'acceptes ? Et voilà, et moi j'accepte parce qu'il y a vraiment des bons jeux dans le lot. Mais je tiens à dire que Cyril a oublié de créditer son fils qui est aussi auteur du jeu. Voilà, j'attendais, j'attendais, pas si à vous, mais on prendra César, effectivement on est co-auteur avec mon fils qui avait... On a le droit de dire le prénom ? Oui, Léo, Léo Bondel, donc qui a créé le système au départ, enfin voilà, c'est une discussion à la maison, et voilà, on a joué avec les vacances et puis on s'est dit qu'on allait tenter l'aventure à deux. Alors, voilà, pile poil de Cyril et Léo Blondel, illustré par Hervé Gourdet qu'on a retrouvé dans Speech, Mathieu me disais-tu. C'est un jeu cocktail game, Mathieu, ça arrive quand ? Ça va arriver, c'est déjà vendu. C'est déjà, tout est prêt, tout est parti, c'est hors stock, ne le cherchez plus, c'est fini. Nous sommes en décembre 2016, il est déjà disponible, et celui qui va pouvoir le pratiquer avec nous, c'est M. Pierre-Yves, salutations Pierre-Yves, bienvenue à toi. Merci, bonjour. Alors, on va être 4, ça peut se jouer jusqu'à, Germain, 1, 2, 3, magie, merci, jusqu'à 8, quand on est pile le nombre qu'il faut, à partir de 10 ans de poil de où vous voulez, 15 minutes de partie. Cyril, moi je n'en connais pas plus, c'est un petit peu faux, mais à la télé il faut un petit peu... Faire du suspense. Tout à fait, donc il va falloir que tu nous l'expliques, je vais mettre la boîte de pile poil juste à côté de moi, il n'y a pas besoin de la mettre dans le 2 verres de Trick-Trek, on va garder tout ça à côté de nous, à toi de jouer. Alors, donc c'est un... Ah, c'est rigolo parce qu'il y avait le paquet ici à l'écran, mais il vient de disparaître. C'est un paquet de cartes. C'est un paquet de cartes, donc le principe est juste, on va flipper une des cartes, d'accord ? Sur la carte qu'on vient de retourner, on va regarder la couleur du fond de la carte, qui va nous envoyer vers la couleur d'un des fonds des dessins. Ok. Donc ici, bleu, bleu. Oui, d'accord, vas-y. Ça marche. Et donc le principe, c'est un jeu de vocabulaire. Le principe, il faut être le premier à dire un mot en rapport avec le dessin, d'accord ? Donc dans l'univers sémantique du dessin. Oui. Mais le mot qu'on doit créer a une contrainte puisqu'il doit contenir ici, comme l'indique le chiffre, trois syllabes. Chevalier. Et Scream, ça marche aussi ? Alors, non, puisqu'on ne compte pas. Merci. Non, mais ça me permet, donc chevalier, ça marche. Chevalier, l'épée. Ça fait, voilà. Ok. Et Scream. Et Scream, ça va pas parce qu'on ne compte pas les muettes. Et piraterie, c'est piraterie ? Oui, piraterie. Donc ça ferait quatre. Tu ne comptes pas la muette. On ne compte pas la muette. Et Scream, c'est deux sons. Parce que, etc. Blablabla. Donc du coup, notre ami Mathieu emporte cette première carte. Alors non, il n'emporte pas une carte. Il gagne autant de cartes que de syllabes qu'on prend sur le paquet. D'accord. Et qu'on donne. Non, 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 mais c'est pour l'exemple. C'est pour l'exemple. D'accord. Et qu'on donne. Et ensuite, on retourne la suivante. Et donc, on a une nouvelle couleur et un nouveau chiffre. Everest. Attends, Mathieu, il a un peu d'entraînement. J'aime bien ce genre de jeu. C'est mon péché mignon que j'adore. Alors donc, du coup, voilà, il va redire un mot. Il regagne, etc. Et donc, on va descendre tout le paquet. À partir du moment où on ne peut plus prendre ou retourner deux cartes, la partie est terminée. Celui qui a le plus de cartes devant lui, il l'envoie. C'est Rurier. Alors, reviens. Il faut l'arrêter. Camulox. Les chiffres vont de ? Alors, ils vont de 1 à 4. D'accord. Pour les syllabes. Donc, il va se passer des petites choses. C'est que, au fur et à mesure de la partie, ici, il va y avoir un petit pot de cartes qui va se constituer. Et quand on va tomber sur un 4 syllabes, celui qui trouve un 4 syllabes en rapport avec le dessin. Habitation. Habitation, par exemple, ici. On a un bon exemple. On peut faire une alliance, s'il te plaît. On peut faire un autre jeu, peut-être. Il a le choix entre eux. Donc, soit, si ce n'est pas intéressant, prendre 4 cartes ici. Sinon, il gagne tout le pot de cartes. Ce qui fait que, même si Mathieu parle beaucoup, on a toujours notre chance. Il peut en trouver une au bon moment pour 4 et tu remportes 12 cartes d'un coup. C'est-à-dire que tu peux avoir une belle récompense. Et donc, le premier ne peut jamais se reposer vraiment sur ses lauriers. Parce qu'il peut se faire rattraper. Il peut se faire retourner. Cyril, dernière question. Il n'y a pas qu'un chiffre au centre de la carte. Il y a des chiffres dans les coins. Très bonne remarque. Merci, c'est un métier. Effectivement. C'est qu'il y a un deuxième niveau de jeu. Une fois qu'on a beaucoup joué avec les syllabes, ou si on veut monter d'un cran, vous avez dans les coins des chiffres qui vont de 3 à 9. Si on serait sur le 9, c'est un nombre de lettres. Donc là, on veut un mot de 9 lettres ou de 4 lettres. Ok, d'accord. Pour les amateurs de Scrabble, c'est super tendu. C'est plus compliqué. C'est vrai, c'est un gros dessus. C'est la variante. Expert, on dirait. On peut dire un petit peu comme ça. On en fera peut-être quelques cartes. On gagne autant de cartes toujours que le nombre, par contre, qui est au centre de la carte. C'est pas le nombre de lettres. Non. Parce que là, ce serait un peu beaucoup. Par contre, quand il y a quelqu'un qui est plus fort, comme par exemple. Comme là, on peut lui donner un handicap. Vraiment, notre maître à tous. Et bien, à ce moment-là, lui, il peut jouer avec les lettres. Ah non, mais c'est bon, attends. Ah, c'est facile. Ah, il veut quand même le séparer, Céline. C'est bon, attends. C'est bon, mais ouais. Moi, je peux jouer avec les mots. Tu peux jouer, ouais. Le nombre de mots. Et donc, voilà. Non, parce que le nombre de lettres, tu es obligé de faire un petit comptage dans ta tête pour avoir le bon nom. Sachant qu'en plus, on ne peut pas jouer avec les pluriels, donc tu ne peux pas rajouter le S. Juste exprès pour dire. Alors, juste quand même, une dernière précision. Les mots admis. Donc, on a les noms propres, les verbes à l'infinitif et les noms communs. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas d'adjectif. D'accord. Pas d'adjectif, parce que sinon, vous vous retrouvez avec rouge, bleu, magnifique, extraordinaire. Tout le temps, tout le temps. Ça marche pour vous. Je me fais un peu de ça. Donc, il faut, tu vas voir, ça complique. Ça complique un petit peu. Non, parce que généralement, moi, quand j'ai présenté le jeu, j'ai toujours dit les entrées principales du dictionnaire, ce qui est faux, manifestement. On enlève les quelques adjectifs. Disons que ça permet d'éviter d'avoir des mots trop génériques. Un peu bateau. Un peu bateau. Dans ce cadre-là, il faut trouver pile poil. Merci, Germain. Il faut trouver pile poil ce qu'on veut. Je démarre. Voilà. C'est le premier qui dit. Le premier qui trouve un mot. OK. Un, deux, trois. Catabarons. Attention, on est avec là. Stylo plume. Ah, poumnez n'importe quoi. Il ne faut qu'un seul mot, sauf s'il y a un trait d'union. Stylo plume. Il y a un trait d'union. Oui, oui. Il y a un nom, je ne pense pas qu'il y ait un théo. Dessinateur. Allez, on le prend. Donc, comme ici, ce n'est pas intéressant, je vais prendre une 4-4. C'était une 4, la règle spéciale. C'était le plume, il n'y a que trois syllabes. En plus. En plus. Ça permettait de mettre la règle avec les traits d'union. On y va, attention. Feu. Oui, mais non, tu n'as pas le droit de dire celui du milieu. On a le droit de dire ce que c'est vrai. C'est moi qui. Je laisse pas trop de... Oui. Rob. Ah. Anne. Anne. Alors, c'est quoi, je ne vois pas. Ce n'est pas un bonnet d'Anne, ça ? Je vais te donner à Guillaume. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pas de problème. Ça me fait un point. Electrice. Non. Electrique. Attends, attends. Lompadaire. Electrique. Electrique, c'est un adjectif. Ah, bah oui. Lompadaire. Oh, non. Lompadaire. 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 C'est un peu large par rapport à la notion d'électricité, mais on est sur une première partie. On est sur une première partie. Non, mais attends. Je vous les donne. Je gagnerai quand même, en fait. T'en sais. Non, mais non. Ça y est. Non, mais avant que sans péril, on triomphe sans gloire. Ah, oui. Laissez le petit. On fait sans gloire. Petit handicap de quelques points. 3, 2, 1. Note. Cette histoire de muette est pénible. Ok. Couronne. Non. Couronne. Couronne. Non, on ne dit pas le muette. On ne dit pas la nuette. Punaise. Il ne faut pas vous fassiez de poésie, les enfants. C'est les syllabes parlées, en fait. Oui, c'est ça. Pas de faite poésie, les enfants. Sable. Sablier ? Oui, non, sablier, oui. Oui, il tient, il tient, il tient. Je ne suis pas en train de réfléchir. Oui, c'est pareil, je me suis posé la question. Mais donc, ça peut aider quand même. Casquette. Chapeau. Casquette. Ah oui, parce qu'il est aussi en muette. Je ne suis pas du coup en coup, en fait. Non, Mathieu, tu es sûr que tu ne veux pas contre-haut de tes 3 points ? Non, ours. Ok. En fait, on est troublés après l'hiver. Oui, c'est ça. Il ne faut pas le laisser s'allumer. Fromage. Non. Non, c'est... Un fromager. Oui, un fromager. Un fromager, ça passe. Oui. T'es prêt, Mathieu ? Attends, je vais te tourner vers toi. Attention, il y a tout le paquet. Là, un 4, je ne sais pas où sont les 4, mais... Thierry, c'est bon, je reprends vers toi. Cadeau. Facile. Celui-là, il était cadeau. C'est le temps de l'opérer. C'est ça, le temps de voir l'image. Couchage. Ah, purée. Bien vu. C'est frustrant de ne pas trouver le mot rapidement. Viticulteur, ça passe aussi. Il est très doué. Tu veux 4 cartes ? Non, non, non. Je vais prendre 4 cartes. Ah, il est... Non, 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 non. Il est joueur, Mathieu. Il est joueur, Mathieu. Peut-il encore faire quelque chose ? Prêt ? Migal. Insectes. Migal. Migal, ça tient, parce qu'il n'y a pas le... C'est la règle qui tucse. Chauve-souris. Batmobile. Chauve-souris, il y a un trait d'union. Batmobile. Le vœu compte pas. Bat, chauve-souris. Ah, oui, t'as raison. Nictalope. Nictalope. Ben non, il est encore... Je trouve qu'il faut sanctionner les bléons, en fait... Les bléons, en fait... Non, mais c'est où ? Attends, mais... Non, mais les bléons qui donnent des trucs de 3 syllabes, en fait... Concentrez-vous, concentrez-vous. Attends, attends, attends. Parce que là, il y a... Hémoglobine. Hémoglobine. C'est bien joué. C'est Dracula, vampire. Ils sont sortis dans le chauve-souris. L'accent. C'est bon. C'est sur 2. Oui, oui, j'espère que tu auras le même faire-play que moi. Ah, ben non. Non, mais attends, non, mais je n'ai pas de ta carte pour voir, quoi. C'est comme quoi, une nouvelle démonstration de le jeu, ce n'est pas que la boîte, c'est aussi les joueurs. Il n'y a pas de souci. C'est clair, c'est clair. Attention, il reste ça, là, ça va être la bagarre, parce qu'il y a pas mal de... Usiner. Le verbe marche, bien vu. Il faut penser, ça sert souvent les verbes. Entreprise, ça aurait fonctionné. Entreprise, ça... Ça a fonctionné. C'est quoi, ça ? Parapluie. Non, raté. Non, c'est une canne. C'est... Mais c'est là qui manque juste l'ombrel. Retraité. Ah, purée, bien vu. C'est mignon. C'est mignon. On est au bout, là, les enfants. Et voilà. Et donc, la preuve d'ailleurs qu'il est possible que ce soit le 3... Je n'ai pas réussi à te faire-play, là, je suis désolé. 14, pendant. 9. 11. Tu regrettes. Non, non, je ne regrette pas. Pierre-Yves. 18. 18. Eh, vous attendez ça. 12, en fait, un peu. 6. 18. Pierre-Yves, du coup, avec le coup en 4, tu l'emportes. Oui, parce que j'ai... On se fait un petit coup de lettres, juste pour tester le pote-poil. Je trouve que c'est très bien de faire des jeux pour les gens qui dorment dans le canapé. Et on a assez envie qu'ils gagnent. Je ne parle pas pour toi, nécessairement. Et donc, cette petite règle, en fait, elle est très sympa. C'est-à-dire que dans un jeu, il ne faut pas abandonner que tout soit figé, et que les positions soient dès la première minute de partie, en fait. Oui, gagner directement. Et donc là, je trouve que ce petit twist permet, en fait, de remonter, en fait, dans le truc. On va mettre le strategy video toute la partie, sauf là. Sauf là. Non, mais t'as fait au bon à bon, etc. Alors, c'est le petit facteur hasard qui va aider un tout petit peu. Mais ça permet, ça permet, en fait, sur des jeux comme ça, qui ne sont pas des jeux engageants sur trois heures de temps. C'est ça. Je conçois que ça peut être plus rageant sur du gros jeu. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mathieu. Du coup, Cyril, tu disais qu'il y avait eu la première édition. Oui. C'était quelle année, pour savoir ? Le jeu à sa petite existence depuis deux ans. Il a deux ans, oui. D'accord, OK. Mathieu, tu le connaissais, donc, de fait ? Moi, je l'ai connu dès le début. Oui, Mathieu, je suis le... On utilisait Cyril et en fait, il a édité un jeu chez nous qui s'appelait l'Atelier des chefs. Oui, tout à fait. Où il fallait émonder avec des cartes. Il fallait étaler... Il n'y a pas eu le succès commercial, mais qui méritait. Parce que je trouve que le jeu était... C'était vraiment une chouette mécanique de jeu, en fait. Voilà, c'est la vie. La meilleure leçon, éditeur, m'a été donnée par Sieur Mathieu Depnoux, ici présent. Tu peux avoir tous les voyants au vert. Et pourtant... Ou alors, à l'inverse, tous les voyants au rouge. Et puis, boum, ça marche quand même. C'est le client qui est le roi et on ne sait jamais comment ça. Par en l'air. Juste pour dire, quand même, une petite variante que je fais souvent quand il y a des enfants, notamment, et ce problème de rapidité. S'il y en a qui veulent le faire un peu autrement, on peut le faire sous forme de battle. C'est-à-dire, il y en a un qui dit un mot et il compte jusqu'à 10 sur ses doigts. Si personne riposte, il prend. Mais si quelqu'un vient riposter, il reprend le comptage. C'est officiel Mathieu ? Non, c'est une façon de le jouer. Dans une manière aussi de faire que ce ne soit pas que la rapidité, mais ça peut être la richesse de vocabulaire. Ah, c'est bien. Ça peut pousser un peu. On le fait avec les lettres ? Non, c'est pas quand même. Avec les lettres, déjà, s'il faut trouver le moment. On peut le tenter avec les lettres ? Tu veux tenter le battle ? Bon, on le tentons les lettres comme ça. Je suis bien placé, Germain. Je suis prêt pour toi. Oui, on est prêt. Un, deux, trois, claques. Tâche. Je suis passé juste devant. Donc, tu comptes ? T-A-C-H-E. Mille. Ah, c'est très, très bon d'avoir cette tête. Au moment où, bon, allez, je vous l'ai. Ça a devenu une version beaucoup plus silencieuse. Bien sûr, forcément. Parce que tu comptes. Non, réflexion. On ne peut pas compter les pluriels. Est-ce qu'on ne peut pas sanctionner, pour cette partie exceptionnellement, les gens, en fait, qui... Qui balancent à tout va. Qui balancent à tout va ou qui font une erreur ? Ça peut être par convention. C'est anti-système. C'est anti-système. Par convention, mais on peut dire. Il faut laisser la nature s'exprimer, s'il vous plaît. Non, mais parce que là, sur les lettres, à ce moment-là, je balance cinq mots avec un peu de chance. D'accord. Allez, Mathieu, ça marche. Sanction si on balance avant de savoir. Port. Tu l'avais préparé, celui-là, ou pas ? Non, non, mais ça tombe, tu sais. Prêt ? Bande. Ah, mais non, n'importe quoi. De toute façon, je n'ai pas de point, je m'en fous. Bale ? Bale, ben, c'est en 5, n'importe quoi. Donc, je me tais. Il vous faut un truc en 4. Noah. T'as le droit, non ? Ah oui, t'as le droit. Purée, il faut s'y faire. Il m'a fallu du temps. Mais quel est rapport avec une Noah ? Mais non, N-O-A-H. Tu l'as fait exprès, je suis sûr. Chaises. Ben oui. Non, il y a 6. Non, il y a 6. Un point. Un point. Table. Tu le comptes en mobilier ? J'allais dire assis. Ouais, bon, après, c'est une acceptation. Ah non, assis, c'est un adjectif. Ouais. Non, pas de verbe conjugué. De toute façon, pour deux points, on est compatible, c'était du mobilier. Un ciseau ? Ouais. Non, parce qu'il y a un X. Ah. Oui, c'est hyper. Coupé. Ouais, ouais. Il me semble que le ciseau, tu peux l'écrire ça. Mais on vérifiera après l'émission. C'est pas grave, de toute façon, pour deux points. Pour me. Petit. En adjectif. BAT. BAT. P-A-T-T-E. J'étais sur le même. La pâche, ah oui, c'est en passant du goût. Allez-en, c'est plus calme, non ? Plus calme. Mer. Non, mais toi, t'avais dit M-E, accent grabé. On peut, pour départager les égalités, bon, soit, voilà, on donne à celui qui a moins une carte. Oui, c'est ça. Souvent, c'est comme ça qu'on fait. Sinon, sinon, c'est le premier qui en redit un deuxième. Quand est-ce qu'on a tout le paquet ? C'est sur quelle valeur ? Sur les quatre, pour les nasses, le jour. Celui où il y a les petits trucs en couleur. C'est six. Ah oui, c'est un calendrier, d'accord. Un agenda. A-G-E-N-D-A. Oh, purée, bien vu. J'étais parti sur ce menier, mais c'est trop long. Six. Chameau. Chameau. Non, non, non. Désert. Bien vu. Désert. Bien vu. Il a repris la parole alors qu'il avait déjà dit un mot. Oui, mais je pense que bon, il faut, c'est pas forcément... Un peu de souplesse. Un peu de souplesse. Non, non, mais je veux pas dire, mais... Tu le dis quand même, hein ? C'est ça. Parpaing ? Non, huit. Je dis pluriel. J'ai trouvé, mais je ne dis rien. Désolé, hein, pour ceux qui arrivent avec le temps de silence. Mais est-ce qu'on a le droit au pluriel, hein ? Non. Non, t'as brique, tu peux te la garder. Moellon. Il vient de loin, celui-là. On voit tout de suite, ça pousse, hein, dans les retranchements du vocabulaire. On ira peut-être pour vous, tant pis. Purée. Céréales. Récolter. Ah, céréales, c'est réel. Récolter, j'ai dit récolté. Récolter, ça marche. R-E-C-O-L-T-E-E-R. Non, t'as fait deux fois sept. De toute façon, c'est un adjectif. C'est vrai. Attention, il y a tout le temps à gagner. Un plus sur le puzzle, non ? Encastré. E-N-C-A-S-T-R-E-R. Encastré. J'étais sur Assemblée. Là, je vais te dire, Mathieu, le fair play, tu peux. Là, si tu veux, un, voilà. Pour un point, je ne vais même pas faire d'effort. Tige. Il n'y a pas à dire, ça fonctionne. Salade. Ça fait six. Oh non. Attends, je ne veux pas que je rigole, parce que je ne réfléchis plus après. Dévorer. Oui, il passe en sept. Dévorer. J'ai du fast food. Attends, on est bon. Ça y est, on y est presque. Maître. Oh, punaise. Ça, c'est moi. C'est Mathieu qui a été plus rapide. Je ne suis pas tout apécieux. Je suis commencé à avoir un luxe. J'aime bien ça, j'aime bien ce petit moment. Visionner. Oculis, ça passe. Non, il y a deux C. Oui, il y a deux C. Mais visionner, ça passe avant. Il y en a quatre. Allez, quatre, de toute façon, c'est du kiff qu'il faut même. Et ça évite que le paquet ne revienne. Vous pouvez jouer chez vous, bien sûr, mais vous ne pouvez pas nous envoyer vos propositions. Je ne vois pas ce que c'est. Un petit ange. Non, on va être sur le même. Vierge. Viable. Viable, c'est mieux. Oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Viable. Allez, trois. Bon, les deux fonctionnent, mais la deuxième est clairement au-dessus. Elle est carrément au-dessus. Fri-tri. Pickle, ça passe. P-I-C-K-R. P-L-E. Ben non, ça ne passe pas du tout. On est à la fin. Attention, c'est même d'ailleurs le dernier. Un petit six. Couvert, assiette. Couvert, du tout. On n'a plus le droit de redire les mêmes mots. Manger. J'ai dit dévorer tout à l'heure. Oui, non, non, c'est bon. Même famille, allez, bon, prends. Eh bien, trois. Fin, deuxième partie de pile poil de Cyril Blondel. Les scores. Un, deux, trois, quatre, quatre, cinq, six. Et vingt quand même. Dix-neuf. Oh, Cyril, merci de me l'avoir accordé. Il n'empêche que je rejoins complètement ce que disait Mathieu. Cette petite règle permet de ne pas, d'une part, alors c'est difficile de dire d'être humilié à un jeu, mais en tout cas, de se sentir toujours en mesure de peut-être revenir, quitte à attendre le quatre et le bon moment pour pouvoir s'en sortir. C'est pile poil le jeu de Cyril Blondel, illustré par Hervé Gourdet chez Cocktail Game. Ça se joue donc de deux à huit joueurs, à deux en battle jusqu'à huit. Et là, il va y avoir de la proposition à partir de dix ans, quinze minutes, vous l'avez vu, là, quinze minutes, même la partie un petit peu plus longue, je pense qu'on l'a fait en dix, quinze minutes. Mathieu, c'est le numéro combien ? On a enlevé les numéros. Tu as enlevé les numéros ? Tu sais à combien tu es ? Moi, je pense que je suis à peu près 75, je dirais. 75 ? Enfin, je sais, plus de 70. Plus de 70. Dans ces petites boîtes métal, on le redit avec cette nouvelle, c'est encore assez récent, le nouveau changement de boîtage. Avec le petit insert en plastique tout en carré et qui tient parfaitement droit sur les rayonnages ou dans les ludothèques. Voilà pour le pile-poil. Merci Cyril d'être venu l'expliquer. Merci beaucoup Mathieu de nous avoir accompagné de ta bonne humeur légendaire. Merci à toi. Merci Pierre-Yves également. Tu as gagné une, tu m'as laissé l'autre. Notre alliance a à peu près fonctionné. Tout ça grâce à un 4 quand même, on doit le dire. Merci à tous. Oui, c'est ça. Merci à Germain pour la réalisation. On se retrouve avec d'autres monuments de cocktail game, d'autres monuments de bonne humeur dans d'autres Trick Track TV. En attendant, c'est à vous de jouer. Merci. 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 Merci.